Deux des sommets d'un quadrilatère ont pour coordonnées moins 3, 0 et 7, 2. Ce quadrilatère possède un centre de symétrie qui est le point de coordonnée moins 1, moins 2. Tracer ce quadrilatère et dire quelle est sa nature. Alors ici on a un graphique avec ici le point bleu qui est là, c'est probablement le centre de symétrie. C'est le point de coordonnée moins 1, moins 2, donc c'est bien ça. Et puis on peut placer des points sur le repère pour former le quadrilatère. Alors j'ai recopié le graphique pour pouvoir travailler un petit peu sur le calepin. Donc on va faire comme ça. Voilà. Alors je vais commencer par placer les points, les sommets du quadrilatère qu'on me donne. Donc il y a déjà ce point de coordonnée moins 3, 0, celui-là. Moins 3, 0, je vais le placer ici. Abscisse moins 3, ordonnée 0, c'est celui-là. Voilà. Le deuxième point, je vais le placer, c'est celui, c'est le deuxième sommet. Il a pour coordonnée 7, 2. Abscisse 7, ordonnée 2, c'est celui-ci. Voilà. Alors ce qu'on nous demande de faire à partir de ces deux points, c'est de construire un quadrilatère. Qui a une particularité, c'est qu'il possède un centre de symétrie qui est ce point-là. Ce qui veut dire que les deux autres sommets, on va les trouver en faisant des symétries par rapport à ce point-là. Alors pour tracer le symétrique de ce point-ci, de ce premier sommet, par rapport à ce point-là, de coordonnée moins 1, moins 2, je vais tracer une droite qui relie les deux points. Je vais la prolonger de l'autre côté, voilà, comme ça. Et l'image de ce point par cette symétrie centrale, de centre ce point-ci, je vais la retrouver de l'autre côté à la même distance. Donc là, je vois que j'ai une diagonale, deux diagonales. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, une diagonale, deux diagonales. Ce qui veut dire que l'image de ce sommet, c'est ce point ici, qui a pour coordonnées, alors je vais l'écrire tout de suite, ces coordonnées, c'est 1, moins 4. Voilà. Alors maintenant, je vais déterminer l'image de ce point-ci par la symétrie centrale de centre ce point-là. Donc je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais prendre, je vais tracer une droite qui va de ce point à ce point-là. Je vais la prolonger. Voilà. Et maintenant, l'image de ce point-ci, je vais la retrouver en prenant exactement la même distance entre ce point-ci et l'image que cette distance qui sépare le centre de ce premier sommet. Alors pour ça, je peux tout simplement regarder, par exemple, la différence des abscisses. Donc j'ai 2, 4, 6, 8 carreaux en abscisses qui séparent mes deux points. Donc je vais partir de ce point-là et je vais compter 8 carreaux par ici. Donc 2, 4, 6, 8. Voilà. Et maintenant, je vais descendre à partir d'ici jusqu'à retrouver, retomber sur la droite que j'ai tracée tout à l'heure. Et j'arrive ici. Donc l'image de ce point-ci par la symétrie centrale, c'est ce point-là qui a pour coordonnées, alors ces coordonnées, c'est moins 9, moins 6. Moins 9, moins 6. Voilà. Alors maintenant, je peux tracer le quadrilatère. Mais en fait, je vais le faire directement sur le module d'exercice. Je vais placer le premier point, le premier sommet, moins 3, 0, c'est celui-là. Ensuite, j'ai le sommet 7, 2 qui est ici. Voilà. Ensuite, j'ai dit que j'avais un sommet ici de coordonnées 1, moins 4. 1, moins 4, c'est là. Voilà. Et puis, le dernier sommet, il a pour coordonnées, moins 9, moins 6. Moins 9, moins 6, il est ici. Voilà. Et maintenant, je termine la figure. Et là, j'ai effectivement tracé le quadrilatère qu'on m'a donné ici. On m'a donné d'une manière spéciale, mais c'est quand même celui-là. Je ne pouvais pas en tracer un autre. Et il faut maintenant que je dise quelle est sa nature, puisque c'est ce qu'on me demande. Dire quelle est sa nature, c'est-à-dire qu'il faut dire si c'est un carré, un rectangle, un trapèze, ou ainsi de suite. Alors, je vais descendre un petit peu, parce que les réponses sont ici. Donc, en fait, le quadrilatère que j'ai tracé, par construction, les diagonales, ces deux droites-là, se coupent en leur milieu, puisque ces deux sommets-là sont symétriques par rapport à ce point, et ces deux sommets-là sont symétriques aussi par rapport à ce point. Donc, les deux diagonales se coupent en leur milieu. Donc, on peut en conclure que c'est un parallélogramme. Alors, un parallélogramme, ça peut être un carré, ça peut être un rectangle, ça peut être un losange. Donc, il faut peut-être examiner si on doit être plus précis que ça. En fait, on voit que ce n'est pas un carré, parce que là, les angles ne sont certainement pas droits. Donc, ce n'est ni un carré, ni un rectangle. Alors, pour voir que ce n'est pas un losange, on pourrait aller calculer les distances, pour voir que les quatre côtés n'ont pas la même longueur. Mais ce qui est plus simple, peut-être ici, c'est d'aller voir que les diagonales ne se coupent pas à angle droit. Alors, pour faire ça, je vais revenir là, sur le calepin. Ça se voit mieux ici. Là, la première droite ici, cette droite-là, elle a une pente, un coefficient directeur qui est égal à moins 1. Puisque tu vois, quand j'augmente les x d'une unité, les ordonnées diminuent d'une unité. Par contre, la deuxième diagonale, celle qui est ici, sa pente, on peut le lire ici, c'est 1,5. La pente de cette droite-là, c'est 1,5, puisque quand j'augmente les abscisses de deux unités, j'augmente les ordonnées d'une unité. Et pour voir si deux droites sont perpendiculaires, sont orthogonales, on fait le produit des deux coefficients directeurs. Donc ici, c'est moins 1 fois 1,5. Moins 1 fois 1,5, ça fait moins 1,5. Donc ça, c'est différent de moins 1, ce qui veut dire que ces deux droites-là ne sont pas perpendiculaires, ce qui est bien ce qu'on voit ici. Donc en fait, ça, ce n'est pas un losange. Donc maintenant, la seule option qui nous reste, c'est que c'est un parallélogramme quelconque. Ce n'est ni un carré, ni un rectangle, ni un losange. C'est un parallélogramme quelconque. On va vérifier la réponse. Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !